Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du vendredi 26 juin 2020, la photo du jour, et bien c'est le titre pour Liverpool, donc il est champion d'Angleterre de football après 30 ans de disette, c'est quand même une bonne nouvelle pour ce club mythique. Les Reds retrouvent le sommet et les marchés actions retrouvent aussi une tendance haussière, comme c'est d'ailleurs souvent le cas le jeudi, vous voyez que les marchés actions américains notamment ont pris 1%, les marchés européens étaient aussi en légère hausse. Alors vous voyez sur le graphique de droite qu'à chaque fois qu'on touche ces derniers temps, les 3000 points sur le SP500 au cours s'y approche, et bien remords immédiats des marchés malgré une augmentation assez sensible des cas de coronavirus, dont plus de 37 000 cas outre-Atlantique en une seule journée, et la confirmation que le PIB américain a baissé de 5% au premier trimestre, mais enfin finalement à la plus longue, au plus long cycle de croissance de l'histoire américaine, 128 mois de croissance ininterrompue, et bien voilà, le coronavirus est passé par là, et a donc fait baisser l'économie américaine. Donc tout c'est dans un contexte où, bien entendu, on regarde les différentes matières premières, comme par exemple le cuivre, vous voyez que le cuivre est dans une tendance plutôt haussière depuis quelques semaines, les stocks sont en baisse, et si l'embellie économique se confirme, et le déconfinement à travers différentes zones du monde aussi, et bien cette tendance haussière pourrait se confirmer dans les prochaines semaines, affaire à suivre, bien entendu. Alors retour en France, deux points, bien entendu, d'abord dimanche, ce sont les élections municipales, donc le deuxième tour confirmé, on verra les éventuelles conséquences politiques, et l'éventuel remaniement qui pourra suivre, mais aussi du point de vue plus économique, et bien les aéroports réouvrent, c'est plutôt une bonne nouvelle, Alors progressivement, ceci monte en puissance au niveau des départs et arrivées d'avions, mais comme le démontre cette infographie réalisée par le Figaro ce matin, et bien les petits aéroports auront du mal à survivre à cette crise, car finalement au nombre de passagers qui vont transiter par les petits aéroports, ce sera plus difficile pour eux, bien entendu, de pouvoir survivre, là aussi on verra si le gouvernement prêtera main forte pour continuer leur activité. Alors au niveau de l'actualité des entreprises, bien entendu, le focus a été encore une fois mis sur Wirecard, on en avait parlé déjà plusieurs fois dans cette chronique, Hier, l'action a encore dévissé très lourdement, c'est passé finalement une semaine de plus de 100€ à 3,60€, et bien l'opérateur de paiement électronique allemand s'est mis en situation d'insolvabilité, c'est plus de 3,5 milliards d'euros de dette qui pourraient ne pas être remboursés, et déjà de nombreux opérateurs qui utilisaient Wirecard pour leur paiement, font appel à d'autres opérateurs historiques comme Worldline, Ingenico ou l'italien Nexium, et voilà donc un nouveau scandale sur le capitalisme allemand qui pose véritablement question. Au niveau de l'actualité des résultats des sociétés, et bien on a eu un très bon résultat d'accenture, donc le cabinet de conseil aux Etats-Unis qui a relevé ses estimations de profit pour l'ensemble de l'année 2020, il y a de nombreux projets qui sont mis en place et demandés par les entreprises pour faire face au monde post-coronavirus, et puis Nike, l'équipementier sportif américain, qui a publié aussi ses résultats, alors c'est en demi-teinte du point de vue des ventes physiques, c'est bien entendu en baisse puisque de nombreux magasins étaient encore fermés et réouvrent progressivement, alors que les ventes en ligne explosent et sont au-dessus des estimations, mais sur ces entrefaites, et bien l'action Nike reperdait 3% après clôture, même si elle est proche quand même de ses sommets historiques. Alors pour Peugeot, c'est plutôt bien mal de nouvelles, d'abord le groupe PSA redevient le premier déposant de brevets, selon le classement publié par les Echos et l'INPI ce matin, et puis PSA a voté sa fusion avec Fiat Chrysler, même si le groupe italien a fait état de pas mal de difficultés ces derniers temps, Carlos Tavares est droit dans ses bottes après avoir repris l'Opel à l'américain General Motors, et bien il veut fusionner avec Fiat Chrysler pour créer un beau groupe automobile pan-européen. Belle innovation aussi pour Slack, vous savez que c'est le groupe de communication au sein de l'entreprise, permettant une messagerie efficace, et bien Slack va innover en proposant maintenant des communications inter-entreprises, que vous soyez fournisseur ou client, vous allez pouvoir communiquer même si vous êtes dans différents pays, et ça, ça va permettre de fluidifier encore les échanges, et c'est plutôt une belle innovation, vous voyez que l'action Slack a quand même bien progressé grâce, bien entendu, au confinement, en ayant gagné énormément de clients, et bien voilà, cette nouvelle fonctionnalité pourrait lui permettre encore d'engrager de nouveaux clients. En voilà un qui, finalement, ne vieillit pas, c'est Pierre Perret, vous savez que Pierre Perret a fait une nouvelle chanson qui s'appelle Les Confinis, donc je vais mettre un extrait ici en son, alors Les Confinis, c'est bien entendu un jeu de mots intéressant, et bien voilà, qu'il a plus de 2 millions de vues sur Youtube, alors que cette chanson a été publiée sur le réseau social, seulement il y a quelques jours, elle fera partie de son nouvel album, qui donnera donc d'ailleurs un récital à la salle Play A à Paris, donc à la fin de l'année, et voilà, c'est un internet jeune impertinent, qui a encore beaucoup de succès, donc à 86 ans, un modèle pour nombre d'entre nous. Terminons, selon l'écho, par la citation du jour, elle nous vient de Danny Boone, donc l'acteur qui fait son anniversaire aujourd'hui, et qui a notamment déclaré quand vous avez la chance d'avoir du succès, vous pouvez tout imaginer, tout faire. Très bonne journée à tous, et excellent week-end, et on se retrouve en début de semaine prochaine pour un nouveau Morning Co, à très bientôt.